La gamme Ranger est vraiment perçue comme étant des véhicules de travail. Par contre, si on parle au niveau de ce véhicule-ci, c'est extrêmement bien agencé pour être capable d'amener la famille au complet, utiliser le véhicule pour aller à la chasse, aller à la pêche, lorsqu'on est plusieurs. C'est vraiment un beau véhicule qui peut se servir autant pour la promenade que pour le travail. Côté look, ça a été complètement revampé. Si on regarde le devant du véhicule, on a un look un peu plus camion, un peu plus pick-up, des formes arrondies. C'est très joli, c'est très bien réussi. À l'avant, un pare-choc très solide, bien bâti, prêt à recevoir un treuil. Donc, si on regarde à l'arrière, même le look, on continue un beau look différent du côté du Ranger, avec une benne qui est d'ompeuse. On parle d'une capacité totale de 1000 lb de chargement juste au niveau de la benne, ce qui est excellent. Très, très facile à actionner pour lever et être capable de décharger. Et à l'arrière complètement, maintenant, on parle d'un attache-remorque de 2 pouces. Donc, si vous avez un camion qui a un attache-remorque de 2 pouces, on peut installer la boule sur le véhicule. Capacité de chargement et de tir jusqu'à 2500 lb. Côté intérieur, ça a été complètement redessiné. On parle de 72 litres d'espace de rangement à l'intérieur de l'habitacle. Les sièges se soulèvent. Il y a de l'espace de rangement sous les sièges. On a libéré l'espace du côté du siège du passager pour être capable de mettre des articles qui sont très longs, glisser sur le siège, faire la longueur entre l'avant et l'arrière du véhicule. Donc, ça a été très, très optimisé. Moteur, transmission. Côté moteur, on parle du deux cylindres en ligne. Le ProStar, 82 chevaux, ce qui est le plus puissant au niveau de la catégorie, au niveau des véhicules de travail, au niveau de l'industrie. Côté transmission, transmission variable PVT, la transmission variable de Polaris, qui fonctionne très bien avec une ventilation au niveau de la courroie pour être capable de garder des bonnes températures lorsqu'on travaille très intense avec le véhicule. À partir de l'habitacle, trois modes de puissance au niveau moteur, travail, standard et performance. Et côté maintenant, transmission, possibilité d'une transmission à une seule roue motrice lorsqu'on n'a pas besoin d'énormément de traction, un différentiel barré à l'arrière ou le plein mode 4x4, où les quatre roues fonctionnent en même temps. Mes premières impressions du véhicule, bien que c'est un véhicule utilitaire, c'est un véhicule qui est quand même très agréable en sentier. On l'a essayé dans des bonnes conditions, des conditions assez bosselées, la suspension travaille gai. Petit bémol côté de la direction assistée à bon régime, on observe des petits manques un peu, donc le volant devient un peu plus dur quand on est à très bon régime ou en position stationnelle. Donc, il faut utiliser de force un petit peu plus pour travailler au niveau du volant. Ensuite de ça, côté performance, le ProStar livre la marchandise à 82 chevaux. C'est amplement suffisant pour un véhicule de ce type-là et amplement suffisant pour être capable de faire du sentier aussi. Parmi tous les véhicules utilitaires qu'on a essayés, il n'y a aucun doute là-dessus, on rejoint vraiment le consommateur de sentier. On ressent un peu la même vocation qu'on a donnée aujourd'hui aux camions, aux camions qui sont aussi confortables en route, qui sont vraiment des bons utilitaires pour travailler très fort. On observe vraiment la même chose au niveau du Ranger XP1000. C'est vraiment un bon véhicule de sentier, mais qui est capable de faire du gros, gros boulot. Polaris a mis l'emphase pour qu'on ait un véhicule qui est silencieux. On l'a travaillé avec les chevaux, vous l'avez vu sur les images, et puis les chevaux, même avec le véhicule en marche, ne semblent pas réagir au son du moteur. Le moteur est très confortable au niveau sonore. Quand on est dans l'habitacle, même à bas régime, on ne l'entend pratiquement pas. Donc, on aurait vraiment très bien réussi à ce niveau-là, au niveau du confort sonore du véhicule. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'aller faire un essai chez un concessionnaire polariste pour vous faire votre propre idée. Je pense que si vous avez besoin d'un véhicule pour travailler, puis de joindre l'utile à l'agréable, puis avoir du plaisir en sentier, aller avec des randonnées de pêche avec la gang, je pense que ça vaut la peine. Allez essayer ça chez un concessionnaire polariste. Sous-titrage ST' 501